La table ronde en fait, le dernier élément de la journée. Donc c'est la première fois dans toute l'histoire des FOPD que nous accueillons des commerçants et quels e-commerçants. Nous avons vraiment des top commerçants qui ont accepté de parler avec nous, prestataires, agences. Donc ça va être je pense très intéressant. Alors cette conférence, on a la chance d'avoir trois e-commerçants et pas des moindres, comme tu l'as dit Jean-François, avec nous. Donc je vous laisserai vous présenter après. Là, au bas mot, vous avez, je ne sais pas, 30 ou 35 millions de CA par an sur l'estrade. Ça s'applaudit, non ? Allez, je vous laisse vous présenter en deux petites minutes et puis après on démarre nos petits échanges. Allez, je commence. Déjà, merci pour cet événement. C'est mon premier. Je trouve ça génial. Et je serai là au prochain. Je m'appelle Grégory Perrin. Je suis cofondateur et directeur marketing de Okara.com. C'est un pure player de la vente de bijoux et montres sur Internet. Pour aller vite et pas monopoliser le micro, on va faire trois chiffres. On fait à peu près 20 millions d'euros, 600 000 visiteurs uniques par mois. Et on est à un écrin de 35 000 références de montres et bijoux neufs. Moi, c'est Thomas de Esprit Equitation. Le site, il existe depuis 2008. J'ai commencé sur OS Commerce. Je suis passé sur PrestaShop en 2014. Je contribue beaucoup au projet. Je fais beaucoup de développement interne pour mon propre site. Moi, ce qui est le plus impressionnant, je pense que c'est les 4 000 m2 de stock. Ça prend de la place. Il y a du volume. Voilà. Sylvain Brouillère, Cadeau Maestro. Moi, j'ai démarré en 2009. Je suis basculé PrestaShop, je pense, en 2010. Et puis, on a suivi les différentes versions 1.5. Aujourd'hui, on est sur la 1.7. J'ai deux PrestaShop, un B2B, un B2C. En B2B, on fait de l'objet pub. Et en B2C, ça reste l'activité principale de Cadeau Maestro. C'est du cadeau personnalisé ou non personnalisé, même si on se développe de plus en plus sur le cadeau personnalisé, notamment pour la fête des pères qui est ce dimanche. Alors, pour cette table ronde, on s'est donné un challenge. C'était de vous amener en face de vous trois tops e-commerçants. Et puis, que ces tops e-commerçants puissent vous dire un petit peu comment leur parler, ce qu'ils pensent de vous en tant qu'agence, comment vous comprenez, vous et eux. Et puis, moi, je trouvais ce sujet assez sympa puisque j'ai moi-même été e-commerçant et je suis maintenant côté agence. Donc, je me disais qu'il y avait un chouette sujet et qu'on allait pouvoir se dire plein de trucs. Et le premier point qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a trois e-commerçants devant nous qui sont des tops e-commerçants français et à quelques exceptions sur des programmes un peu spécifiques, vous ne bossez pas avec des agences. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On ne bosse pas ou on ne bosse plus. Ça dépend. Effectivement, nous, chez Cadeau Maestro, aujourd'hui, on n'a plus officiellement d'agence. On a deux devs en interne qui font effectivement une partie importante du boulot. Ce qui n'empêche pas que... Ça, c'est pour le quotidien, en fait. C'est pour tous les projets. Parce qu'on a développé plein de petits modules internes de chez nous qu'on fait évoluer petit à petit dans les choses intéressantes qu'on a pu mettre en œuvre. Il y a par exemple un module de tri produits dans nos catégories où on trouvait que PrestaShop était un peu figé dans les catégories. On n'était pas d'accord avec le tri alphabétique ou etc. Et ce qu'on a mis en place, c'est un tri qui vient interroger l'API Google Analytics. Et en demandant à Analytics quel est le produit le plus... En fait, on a fait un petit peu ce que font les sites d'automation. En demandant à l'API Analytics quel est le produit qui a déclenché le plus de clics, quel est le produit qui a déclenché le plus de chiffre d'affaires, on récupère cette donnée pour retrier tous les jours l'ensemble du catalogue et l'ensemble de toutes les catégories par rapport à ces données. Où on mélange un petit peu d'aléatoires également, on met aussi un peu de nouveautés. On met aussi un petit peu des produits qu'on met en home page. Bref, voilà l'idée de ce module. Et donc, c'est des modules qu'on fait développer et qu'on intègre chez nous parce qu'on considère qu'ils ont une valeur importante pour notre métier. On ne veut pas forcément faire développer par un tiers et donc qu'on doit maintenir. Par contre, demain, quand on a un gros projet, là aujourd'hui, par exemple, on doit partir en Allemagne. On cherche forcément quelqu'un pour nous accompagner ou demain, on veut effectivement faire une grosse montée de version. On sait qu'on n'y arrivera pas tout seul et c'est dans ces cadres là qu'on va aller chercher l'agence. Pour moi, c'est un peu la même chose. On fait du développement interne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada